Merci Monsieur le Président. Je voulais simplement dire que des fois on tombe sur des rapports qui semblent tout à fait anodins a priori, des petits rapports comme on pourrait dire, et pourtant à leur lecture on en apprend beaucoup sur l'état de notre société, sur certaines de ses caractéristiques. Dans le rapport vous faites mention Madame la conseillère notamment au préambule de 1946, de la constitution de 1946 qui réaffirme le droit fondamental d'accès à la culture et sans doute vous faites bien de le faire. Mais vous ajoutez aussitôt deux caractéristiques qui me semblent assez importantes. Dans le principal bassin de vie de Corse, à savoir Ajaccio, il n'y a eu de bibliothèque municipale qu'en 2008. Donc ça en dit long quand même sur notre rapport au livre. Et vous mentionnez aussi une autre caractéristique qui me semble importante. Vous faites mention d'une enquête sous l'égide du ministère de la culture de 2015 qui rappelle que le territoire de Corse est le territoire de France où la population a le moins accès à des bibliothèques. Et je crois que ces deux faits, celui de 2008 concernant une bibliothèque municipale dans le principal bassin de vie et celui d'accès par la population aux bibliothèques, nous en dit long sur notre société. Et peut-être cela alimentera des futurs débats qu'on aura par rapport à certaines déviances dont on parle beaucoup ensemble dans cet hémicycle et ailleurs dont la société Corse parle depuis quelques semaines. Parce que je crois qu'il y a un lien fondamental et je ne veux pas faire d'angélisme outrancier ici, mais je crois véritablement que la notion de culture et ici plus singulièrement l'accès au livre est une question fondamentale pour notre société, pour apaiser tout un certain nombre de conflits. Ça c'était sur le fond. Et ensuite une interrogation, j'ai bien compris à la lecture du rapport qu'il y avait une complémentarité et je le crois dans tous ces prix. Mais là je parle presque en tant qu'usager puisqu'en tant qu'élu, j'ai l'impression quand même qu'il y a dans la population des fois une confusion entre les différents prix qui sont décernés de la collectivité, de l'académie, d'Iwagabondi. Peut-être pourrions-nous penser à une meilleure publicité pour bien faire la différence entre les prix, de savoir de quelle institution ils émanent parce qu'on ne sait pas toujours qui a reçu quoi comme prix. Et parfois, je vois Xavier Rouchan qui est hoche de la tête, on ne sait pas toujours d'où vient le prix et à qui il est destiné. Et donc peut-être qu'on pourrait avoir une réflexion collective, et ce n'est faire offense à personne que de dire ça, pour rendre perfectible à un moment donné cette action publique qui est encore une fois, je le dis, essentielle pour l'associé des Corses. Merci. 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 Merci.